Tout de suite, je vais accueillir sur scène Alexandre Baradez qui va me rejoindre d'IG qui vous connaissent. Bonsoir. Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marché d'IG France. Alexandre, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Vous allez nous dépeindre votre scénario macro, enfin faire un petit peu de macro là pendant quelques minutes. Tout de suite, on enchaînera avec votre option, vos opinions sur les indices en 2016, je présume. Fin 2015, début 2016, il y a encore deux mois à passer. Il peut se passer des choses. Et puis le Forex incontournable, les devises, que faut-il en penser, comment agir ? Beaucoup de questions, on le voit ce soir sur les questions SMS sur Twitter. Est-ce qu'on peut retrouver cette parité ? A quelle vitesse ? A quel horizon ? Et puis dans la foulée, après cette petite, allez 20, 30 minutes, grand max 30 minutes, on prendra des questions, vos questions dans la salle. A tout de suite. Merci. Bien, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Ravis de vous retrouver pour cette troisième édition de la nuit du trading. Alors, on va comme à chaque présentation, mais ce soir, il y aura des graphiques que pour ceux qui suivent tous les jours le Market Live ne connaissent pas encore, qui sont des projections très moyen-long terme qu'on verra ce soir, avec toujours évidemment ce qu'on pense pour la fin de l'année et le premier trimestre 2016. Mais l'objectif étant toujours de faire la passerelle entre ce qui était dit précédemment, vous verrez quelques rappels macro de ce qui a été dit pendant la table ronde et également par Marc Touati. Et puis surtout, beaucoup de projections techniques, les principaux indices Europe-US, des convictions plus affirmées sur l'Europe, des hésitations plus fortes sur les Etats-Unis, mais quand même des niveaux qu'on va surveiller. Et puis un point de vise qui sera également assez fourni parce que autant en ce moment, les indices envoient des signaux qui ne sont pas forcément très simples à analyser tous les jours. Autant les devises, depuis quelque temps, envoient des signaux qui sont, je trouve en tout cas, beaucoup plus clairs. Et donc, IG propose, vous le savez évidemment, l'accès à plusieurs marchés, les actions, les matières premières, les devises. Et donc, quand un marché envoie moins d'éléments importants ou visuels et faciles à interpréter, à ce moment-là, on analyse ce qui se passe ailleurs pour toujours pouvoir se dire finalement, là, il y a de l'opportunité. Alors, on va commencer tout de suite, on ne peut pas prendre de retard. On va commencer par quelques rappels macro importants sur les taux, notamment. Un élément très important, vous avez ici, c'est pas grave si vous ne voyez pas trop les chiffres, c'est un tableau sur les taux d'emprunt à deux ans. On est plutôt court. Vous voyez que ce qui est entouré en rouge, il y a la France et l'Allemagne là-dedans, la Suède, les Pays-Bas, la Suisse. Ces pays-là, on prend tous à deux ans à des taux négatifs. Effet direct de l'action de la Banque Centrale Européenne depuis 2012, déjà par les propos de Mario Draghi, qui a ensuite suivi des faits avec le lancement du QE. Mais pourquoi je vous ai mis les taux d'emprunt à deux ans ? Parce qu'on est dans une période où ces taux sont encore récemment, même si c'est un petit peu remonté quand même, après le discours de Yelen et les minutes du FOMC, les taux restent à des niveaux extrêmement bas. Et ils sont maintenus dans un niveau bas, dans un environnement bas, pour permettre aux Etats, par la Banque Centrale Européenne, pour permettre aux Etats européens de se réformer. Environnement de taux pas cher, les pays en prennent pas cher, c'est la fenêtre idéale pour se réformer. Et c'est pour ça que Mario Draghi, à chacune de ses réunions, demande aux Etats, supplie les Etats, de poursuivre la réforme sur une cadence soutenue, pour ne pas rater la fenêtre de tir qui se présente, et qui s'est présentée depuis maintenant deux, trois ans, avec cette baisse très prononcée des taux. On a parlé de la Grèce cet été, la Grèce qui était finalement intervenue en termes de catalyseur de risque, avant la Chine, la Chine au mois d'août, la Grèce fin juin, début juillet. Je vous ai mis un petit comparatif, simplement pour vous montrer l'évolution des taux sur la première crise de la dette, qui s'est traduite par une quasi-faillite déjà à l'époque de la Grèce 2011-2012. Très fort détente des taux en 2012, vous l'avez ici, avec l'intervention de Mario Draghi, et les premières phrases, notamment, nous sommes prêts à faire tout ce qu'il faut pour sauver la zone euro, et croyez-moi, ce sera suffisant. Ça a eu cet effet-là, et puis le pic qu'on a connu ici, ensuite, notamment l'accélération, s'est monté même plus haut. Là, c'est simplement des comptes de prix qui se font sur certains prix, donc c'est monté à plus de 15% sur le 10 ans grec, et ça a retombé, vous voyez, sous les 10%. Donc, l'épisode grec est quasiment stabilisé, et il semble que le risque pour les mois à venir ne vienne pas de là. Autre élément important, avant d'aller plus loin dans l'analyse technique notamment, c'est la convergence des bilans. Beaucoup d'intervenants précédents ont montré ces fameuses courbes, avec la taille des bilans des banques centrales. Ce qui est important, et ce qui va très probablement se produire dans les mois qui viennent, et même il y a une chance de 100% que ça se produise, c'est que la BCE va continuer à acheter des actifs, 60 milliards par mois, avec une vraie question qui est, est-ce qu'elle va accroître le rythme dans les mois qui viennent ? C'est très très fortement probable, pendant que la Fed, au même moment, garde son bilan à l'état stationnaire, et va même chercher potentiellement à le faire dégonfler un petit peu. Donc on va voir les bilans converger, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, et on verra tout à l'heure sur la partie technique, que l'euro devra encore baisser très sensiblement par rapport au dollar, tant que cette dynamique est en place. Même si les marchés ont déjà pricé une partie de ce qu'on a actuellement à l'écran, Mario Draghi ne s'est jamais contenté de, une fois qu'il a présenté des choses en amont, qu'il a laissé entendre des choses en amont, jusqu'à présent a toujours servi beaucoup plus que ce que les marchés attendaient. C'était le cas pour les LTRO, par exemple, à l'époque, 2 fois 500 milliards. C'était le cas pour le QE également. Le marché pricait un QE de 500 à 700 milliards, on se retrouve avec un QE de 1100 milliards. Le QE2, potentiellement, pourrait monter à plus de 2000 milliards. Mario Draghi va peut-être, et la BCE va peut-être, abaisser les taux de dépôt, ce qui va rendre plus d'actifs éligibles aux achats d'actifs. Et donc, potentiellement, on pourrait avoir un maxi QE qui aurait une envergure d'à peu près 2000 milliards d'euros. Donc ça, effectivement, ça aura des effets, je pense, encore quelques temps, baissier sur l'euro par rapport au dollar. Autre élément, c'est la croissance en zone euro. Donc la croissance qui repart quand même progressivement en zone euro. Ce n'est pas une croissance phénoménale, mais ça repart progressivement. Et je pense que l'année prochaine, sans empiéter sur ce qu'on va dire après, je pense que 2016 sera une bonne année pour la zone euro. J'ai le sentiment que, et on le voit tout à l'heure avec des PMI notamment, on peut le voir maintenant d'ailleurs, pour la France, par exemple. Regardez ce qui se passe sur la France depuis quelques mois. On a des chiffres qui deviennent bons, qui étaient très mauvais, et qui commencent à redevenir acceptables. Je pense notamment à tout ce qui est PMI d'activité. Vous avez les PMI manufacturiers, qui sont passés à plus de 50, donc ce qui traduit une expansion de l'activité. Vous avez les PMI services également, qui progressent, qui progressent plus qu'attendus, et surtout qui progressent dans une phase où la globalité de l'activité en zone euro, elle, au niveau des PMI en tout cas, qui est un indicateur plutôt avancé, est relativement stagnante. C'est-à-dire que les PMI en zone euro sont toujours au-dessus de 50, donc signe d'expansion, mais la dynamique que l'on avait sur ces PMI, on l'a vu tout à l'heure, cette dynamique qu'on avait accélérante fin 2014, début 2015, le PMI qui a vraiment accéléré sur cette phase-là, depuis quelque temps, est relativement flat. Donc on a une zone euro qui stagne un petit peu, ça a été soulevé par Draghi et par les différents membres de la BCE, alors que dans cet environnement-là, finalement, la France en ce moment est en train de remonter la pente, et on a eu la bonne surprise, pour une fois, dans des chiffres du chômage qui baissent. Et il est possible que les chiffres du chômage, les derniers qu'on a eus, traduisent le début d'une inflexion sur, finalement, globalement, le chômage en France. On l'attendait depuis quelque temps. Il est possible que les signaux que l'on a sur les PMI qui convergent avec une première baisse du chômage le mois dernier, eh bien, envoient des signaux positifs pour les mois qui viennent. L'inflation, vous l'avez donc en zone euro, nulle, on est à 0%, on est tombé en territoire négatif, on a un peu remonté, on est ensuite retombé à nouveau en territoire négatif, et dernier chiffre, à 0%. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire que Draghi, ce que les marchés surveillent, en fait, ils vont surveiller l'inflation, parce que tout le monde sait que les banques centrales agissent par rapport à l'inflation, notamment la BCE. On peut se dire que si l'inflation venait à reprogresser un petit peu, le mois prochain, le mois suivant, le marché serait tenté de se dire, finalement, ça ne va pas inciter Draghi à accélérer la cadence. Et c'est peut-être l'effet que va rechercher Draghi, c'est de dire, les marchés voient que l'inflation remonte, vont donc être un peu sur la défensive en pensant que la BCE n'agira pas, et c'est à ce moment-là que Draghi va lâcher les chevaux, malgré l'inflation qui pourrait remonter un petit peu, pour décupler les effets positifs de son QE. Ça, c'est une des possibilités. Il est possible que l'inflation dans la zone actuelle soit sur des niveaux de bottom, des niveaux de support, et progressivement repasse à plus 0,1, plus 0,2, et même si ça remontait, il est donc tout à fait possible que Draghi se serve de cet élan-là, et des marchés qui croient que la BCE ne fera rien, pour justement agir avec une enveloppe qui sera supérieure, encore une fois, à ce que le marché attend. Donc, positif pour les marchés. Les PMI, je vous le disais, donc à l'instant, le PMI manufacturier en zone euro, vous l'avez là, donc on avait une très belle progression, une très belle progression, pardon, qui était ici, 2014-2015, et puis vous voyez, depuis quelques mois, c'est toujours en expansion, toujours au-dessus de 50, qui traduit bien la séparation, mais on voit bien que la tendance est beaucoup plus flat, donc il y a une panne d'accélération. On ne retombe pas, mais on n'accélère pas non plus. Et ce qu'il faudrait, effectivement, c'est qu'on remonte à 53, 54, et qu'il y ait une vraie accélération d'activité en zone euro. La Chine, évidemment, pose beaucoup de questions, on ne va pas remontrer toutes les courbes, mais la Chine, toujours avec une croissance qui pose des questions, il y a les chiffres officiels, et puis il y a ce que traduisent les chiffres des importations, des exportations, les chiffres, on va dire, qui ne sont pas officiels, justement, pas officiels de la Chine, en tout cas, et qui, eux, posent beaucoup plus de questions sur la réalité de ces 6% de croissance. Donc, le PMI manufacturier en Chine, on l'a déjà entendu. Un élément qui, pour moi, est important, c'est que, ça a déjà été dit précédemment, mais on va le redire, parce que ça, ça me paraît être un élément capital pour 2016, c'est la capacité d'intervention et de réactivité de la Banque Centrale Chinoise. La PBOC agit sur plusieurs leviers, sur les liquidités, elle injecte régulièrement des liquidités, elle a baissé les ratios de réserve obligatoires pour les banques, elle a baissé également ses taux, et surtout, elle est assis sur un matelas de devise qui est ultra confortable, plus de 3 500 milliards de dollars, donc elle a une capacité d'absorption des chocs, la Chine et la Banque Centrale Chinoise, notamment, qui est très significative. Et donc, pour ce qui concerne la stabilité en 2016, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de nouvelles alertes. Il suffit que la Chine dévalue encore une ou deux fois brutalement, comme elle l'a fait en août, par exemple, à trois reprises d'affilée, pour que le marché panique à nouveau à court terme. Mais est-ce que c'est de nature à provoquer un choc systémique, ou en tout cas, de nature à provoquer un krach sur les marchés, et de transformer des marchés haussiers en marchés baissiers ? Ça me semble assez peu probable, au moins en tout cas sur l'Europe en 2016. On va accélérer, donc les taux se redressent. Il est très très probable que l'on ait un relèvement de taux de la Fed en décembre. Pour ceux qui suivent le Market Live tous les matins, on met ça à jour quasi quotidiennement. C'est quoi ? C'est la probabilité de relèvement de taux de la Fed. C'est calculé en fonction de la variation des cours des futurs sur les FedFund. Et on a une probabilité, et ça c'est assez hallucinant, qui est passée quelques minutes avant le communiqué du FOMC, donc de la Fed, il y a quelques jours, qui était à 30% cette probabilité de hausse en décembre, juste après le communiqué de la Fed, alors qu'il n'y a pas eu de grands changements. Quelques inflexions, mais le marché a bien compris ce qu'il y avait là-derrière. La probabilité est déjà montée le soir même à 50%, et aujourd'hui elle était à 58%. Donc ça veut dire que le marché en quelques jours, en une quinzaine de jours, a pricé le fait que la Fed augmente ses taux. Quand je dis le marché, c'est le marché devise qui price, le marché obligataire qui price, le marché action pour l'instant monte toujours. Donc est-ce qu'il y a un déni court terme, qui va se traduire ensuite par une correction, ou est-ce que le marché se dit, si la Fed augmente, c'est que l'économie est résiliente, je pense que le chemin est entre les deux en fait. C'est ni totalement l'un ni totalement l'autre, c'est un petit peu des deux. Ça, on le verra donc tout à l'heure, tout ce qui est matière première, donc pour l'instant on ne va pas en parler. Ce qui me paraît capital également, ça va être ça. Qui de nous deux ? A gauche Yelen, à droite Draghi. Pourquoi qui de nous deux ? Parce que décembre, c'est la date entendue de relèvement de taux de la Fed, et c'est également la date à laquelle, ou c'est le mois pendant lequel, la BCE va réexaminer l'efficacité du QE en jugeant s'il est nécessaire d'accroître le rythme ou pas. Et donc pourquoi je dis que de nous deux ? Parce que, évidemment, que l'action de l'un et de l'autre va impacter l'euro dollar, va impacter le marché d'action, mais je pense également particulièrement aux devises et à l'euro par rapport au dollar. Et donc, s'il y a action cumulée des deux, cela pourrait effectivement créer des accélérations ultra puissantes sur le dollar à la hausse. C'est-à-dire qu'on prend un dollar qui va accélérer très très fortement par rapport à l'euro, un dollar qui va accélérer par rapport au yen, par rapport au franc suisse, et ça c'est mon scénario. C'est-à-dire que je pense que le dollar, on va voir pourquoi dans quelques instants, il y a des raisons macro comme celle-ci, et puis il y a des raisons techniques qui appuient ce scénario-là également. On va donc commencer toute la partie technique. Alors, on va commencer par des choses très larges, très dégrossies, très long terme, et puis on va affiner et arriver sur le court terme. Le CAC, j'ai simplifié le graphique du CAC, et je vous ai mis un CAC, donc sur une période relativement longue, ça va de 1990 jusqu'à maintenant. C'est un graphique du CAC en trimestriel. Ça veut dire que chaque chandelier que vous avez à l'écran, chaque bougie que vous avez à l'écran, représente un trimestre de cotation. Pourquoi j'ai mis ça ? Pour bien surtout identifier les zones support, les zones qu'on a marquées après différentes crises, la bulle internet, la crise des subprimes, la crise de la dette, la première en tout cas avec l'épisode grec ici, la fin du quantitative easing, bottom également assez sensible au mois d'octobre 2014, le QE de la BCE qui envoie le CAC à plus de 5000 points, et puis l'épisode qu'on a connu au mois d'août et début septembre, la crise chinoise. Pourquoi je vous mets ça ? Parce que le sentiment de fond que moi j'ai sur ce graphique, là on parle vraiment quasiment plus que d'un parti graphique maintenant, c'est que les plus bas sont de plus en plus hauts, ça c'est un premier point, c'est assez basique, mais les plus bas sont de plus en plus hauts, et surtout on est entré actuellement, depuis quelques mois maintenant, d'attaquer une très vieille zone qui passe par les plus hauts de 2000 et de 2007, quand on la prolonge, on voit que pour l'instant cette zone fait barrage, mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que dans ce contexte-là, on a, alors qu'on est monté déjà assez haut à plus de 5000 points et qu'on commence à attaquer une zone de résistance importante, est-ce qu'il y a une forte probabilité que le marché se soit arrêté ici et retombe sous ses moyennes de prix, repasse sous les plus bas qu'on a touchés après la fin du QE 3 aux Etats-Unis, pour réattaquer les moyennes de prix très très long terme et retomber sur les supports ? Ça me paraît quasi improbable. Avec les niveaux de liquidités qu'on a actuellement, est-ce que déversent les banques centrales, pas que la BCE, la Suisse également, par des opérations un peu différentes, une banque d'Angleterre qui finalement, on l'a encore vu aujourd'hui, ne se presse pas de remonter ses taux, quelle est la probabilité d'avoir un marché qui s'effondre durablement ? Pour moi, elle est quasi nulle cette probabilité-là. C'est-à-dire que le seul risque que l'on a vraiment, et je vais affiner un petit peu sur le CAC 40, là on fait encore quelque chose de moyen terme dans les mois qui viennent, c'est qu'on est un marché qui, après avoir fortement rebondi l'octobre, début de novembre, ça pousse encore un petit peu, on a touché ce matin et tout à l'heure encore les 5000 points, que le marché soit entré dans une phase un petit peu de lessiveuse, si vous voulez, où on va cumuler pendant plusieurs mois des allers-retours entre le top qu'on a touché ici à 5300 points et les plus bas dans la zone 4200-42003. J'ai le sentiment que le marché ne ressortira pas par le bas de cette zone de prix, qu'il peut en revanche y retourner pour tester les moyennes de prix, pour tester les supports, mais qu'il n'y a pas suffisamment d'arguments macroéconomiques pour justifier qu'il y ait des ventes aussi puissantes pour amener le CAC sous les niveaux, par exemple vous voyez d'anciens niveaux de résistance ici touchés à la baisse, vous voyez on touche d'abord les niveaux de résistance, on repart à la baisse mais sans tomber sur le plus bas précédent, on accélère, on accélère, on retombe sur les moyennes de prix, je pense que ces moyennes de prix vont être les zones de prix capitales, c'est-à-dire je pense que le marché ne retombera pas dans le pire scénario sous ces moyennes de prix dans les mois qui viennent. Qu'il retombe en revanche, qu'il refasse une incursion à 4300-4200, ça me paraît tout à fait possible, on ne va pas dire probable mais possible, mais en revanche, je ne pense pas que le marché enfonce ces niveaux et qu'on transforme le rallye généré par Draghi depuis 2012, c'est Draghi finalement qui a lancé le rallye en 2012 et la Fed est également mais Draghi surtout par la politique ultra-accommodante, je pense qu'on est juste dans une phase de correction qui va être suivie d'une phase de consolidation et qui va ensuite déboucher les trimestres suivants, les semestres suivants sur une poursuite de la hausse en direction des 6000 points. Donc je fais un pari beaucoup plus haussier et je suis très très optimiste pour 2016 et je ne pense absolument pas qu'en un scénario catastrophe on retomberait dans des zones de 3800 points et au-dessus des 4000 points. Ça, je n'y crois pas du tout. Encore une fois, c'est le niveau de liquidité qui me fait dire ça, c'est l'action de la Banque centrale qui ne va pas, la BCE qui ne va pas fléchir et puis c'est les liquidités qui se sont accumulées. Ce n'est pas uniquement ce que fait la BCE depuis deux, trois mois ou quelques mois depuis le début du QE, c'est ce qu'a fait la Fed, c'est quoi tenir à faire la Banque du Japon. Il n'y a pas pour l'instant de signaux qui montre que les banques centrales vont lever le pied. Donc dans ce contexte-là, qu'est-ce qui pousserait les investisseurs à tout vendre dans un contexte où en plus les rendements et les taux sont relativement faibles sur quoi on irait finalement ? Sur quoi on irait si on ne va pas sur les actions ? Donc je pense qu'on est face à un marché qui va construire dans cette zone de prix le scénario qui me paraît le plus probable et ensuite, à horizon, là on n'est pas dans du très court terme, mais sortir par le haut par les 5300 points et commencer à aller se diriger vers les 6000 points. Alors actuellement, vous voyez ça, c'est un graphique encore plus zoomé sur le CAC 40. Il a été fait il y a 48 heures donc on n'a pas l'accélération sur les 5000 points aujourd'hui mais ça montre en fait ce graphique pour moi toutes les zones importantes dans les semaines et les mois qui viennent. C'est-à-dire que vous avez la partie noire qui est ici, c'est le canal haussier dans lequel le CAC était inscrit depuis 2012. Il est sorti par le bas de ce canal mais c'est le canal qui avait été mis en place par l'action de la Banque Centrale Européenne. On est venu tester le haut du canal, on a cassé ensuite qui sont mis en place ici et on accélère. Pourquoi je vous montre ça ? Parce que pour l'instant, tant que le marché reste, il y a une zone qui me paraît très importante, c'est celle-ci, les 4930 points. Pourquoi 4930 points ? Si vous regardez bien, c'est déjà un retracement technique et donc j'insiste sur l'aspect important des retracement techniques, ce qu'on appelle les retracement de Fibonacci. Il y a aussi les extensions, les projections. Là, on parle de retracement. C'est-à-dire qu'on a un point bas ici, un point haut ici et là, on est sur une zone de correction. Vous voyez que cette zone a été testée de très, très nombreuses reprises. Plusieurs fois ici, ici, deux fois ici, accélération, le marché remonte et s'arrête ici. C'est une zone court terme qui a fait résistance, si vous voulez. On est passé au-dessus depuis quelques jours. Pour moi, il commencerait à y avoir à court terme des alertes baissières et donc des chances que le rallye commence à s'estomper si on retombait sur le bas du range qu'on a connu il y a quelques jours. Ce fameux range qui va de la zone 4850 à 4950. Là, on est sorti par le haut du range. Tant qu'on est au-dessus, pour moi, il n'y a pas de stratégie vendeuse à appliquer dans ce contexte-là. Si en revanche, le CAC commence à se retourner et à tomber à nouveau sur les 4850, je pense qu'il y a un risque de revoir les moyennes de prix ici, de revoir le Fibonacci et même de retomber sur les Fibonacci inférieurs à 4500 points. Donc, pour les stratégies short, ces zones basses de la zone de conso qu'on a eue fin octobre, début novembre, 4850, pour moi, c'est la zone sur laquelle on peut commencer à redéclencher des tentatives de cassure baissière et ensuite les nourrir plus elles prennent parce que le marché sort par l'eau de toutes ces zones de prix, si vous voulez. Il sort par l'eau des moyennes mobiles, il est sorti par l'eau de cette zone de 4700 points qui est une zone très très puissante qui a empêché le marché de remonter, vous voyez, en août ici, rechute, ça retape plusieurs fois, ça ne casse pas et puis Draghi laisse la porte ouverte à une extension du QE et là, le marché prend 200-300 points en ligne droite. Donc, c'est la zone, le bas de ce range-là qui me paraît importante à court terme pour ceux qui traitent le marché à court terme. Mais j'insiste, si là, on est ce soir à faire des prévisions et sur un événement annuel comme au début du trading, c'est parce que j'ai clairement le sentiment que 2016 sera dans le premier temps fin 2015, début 2016, une année où la volatilité pourra rester importante. Je pense qu'on va vraiment avoir des balayages importants dans cette zone de prix et je pense qu'ensuite ça va se stabiliser progressivement pour aller chercher les plus hauts, 5003 et ensuite filer vers les 6000 points. Il y a un autre élément qui soutient ça. Alors, il y a les gaps, ça je vous montre juste ceci, c'est quoi ? C'est les gaps, à la fois pendant la chute du mois d'août sur la Chine, il a laissé un gap ouvert ici dans la zone des 5100 points donc il est tout à fait probable qu'il aille chercher ce gap là. Il y a en revanche deux gaps qui n'ont pas été comblés pour l'instant dont celui-ci qui est relativement important et qui se trouve sous les 4600 points qui est à 4500 points. Sur le graphique précédent, 4500 c'est un retracement technique souvenez-vous de Fibonacci. Donc, je pense que le risque de revoir un jour, pas tout de suite, mais cette zone de prix et combler le gap me paraît c'est pas pour ça parce qu'il y a un gap qu'il faut shorter mais simplement si le marché commence à retomber sous ses moyennes de prix et commence à attaquer les 4008 et passe un petit peu en dessous, effectivement la probabilité d'aller chercher plus bas et d'éventuellement aller chercher le gap va s'accroître. Donc là le gap deviendra un élément de repère qui pourrait guider le marché sur les 100 ou 150 derniers points qu'il aura tracé dans ce schéma là. Donc je vous montre ça, c'est juste une parenthèse, une parenthèse technique pour l'instant qui ne nous permet pas de tirer de conclusion au sirop baissière. Ce qui me paraît également très très important, là ce qu'on a montré c'est le CAC hors dividende. Il y a évidemment le CAC total return donc dividende inclus qui a cette allure là. Cette allure là ne semble absolument pas faire la part belle à une correction qui nous ramènerait sous les 10000 points donc pour le total return et qui nous ferait rechuter vers ces moyennes de prix. Je pense que le risque que l'on a, le plus gros risque c'est qu'après cette extension de 10000 à 11700 il y a des risques de retour sur la zone support ancien sommet également qui sert de zone d'appui petit test éventuellement petit passage en dessous et après nouvelle accélération haussière. Le graphique en lui-même sans tenir compte de la macro de quoi que ce soit le graphique en lui-même avec des points bas qui se construisent progressivement avec des moyennes mobiles qui commencent à croiser et accélérer et des écartements par rapport aux moyennes de prix qui également sont pas si importants que ça et bien je pense qu'on est vraiment dans une dynamique d'accélération et dont la correction actuelle dans la phase actuelle qu'on a connue au troisième trimestre n'est qu'une étape de correction et que le rallye va se poursuivre à nouveau à 12000, 13000 et monter au dessus. Donc je suis clairement bullish sur l'Europe l'année prochaine l'année suivante je pense qu'on est en train de traverser la phase la plus compliquée pour les indices européens mais il y a des signaux qui laissent penser que la zone euro va s'améliorer l'année prochaine que la croissance va repartir un petit peu et vous allez me dire les marchés ne vont pas attendre ça peut-être pour saluer peut-être que la hausse qu'on a déjà eue sur le QE de Draghi premier et deuxième trimestre cette accélération c'était peut-être déjà cette interprétation là mais je pense que tant que la BCE restera en appui et en soutien et donc elle a un mandat elle a une obligation de remplir son mandat je ne pense pas qu'il y ait de danger de voir les indices chuter et retomber sous ces zones notamment pour le total return sur le CAC sous les 10 000 points donc le plus grand risque c'est de retomber sur le support de consolider un petit peu dans la zone ici et de repartir à la hausse dans tous les cas le scénario final reste haussier et pas un scénario à 3 ans un scénario à allez le plus long terme ce serait 8, 12, 18 mois pour déjà accélérer sur les plus hauts et même je pense que c'est plus on les verra avant le vrai risque pour moi il est là dans les 3, 4 mois qui viennent il n'est pas après pour donc je vous ai mis encore une fois le CAC je mets beaucoup de CAC d'indice ce soir parce que je sais que beaucoup d'entre vous le traitent voilà l'allure avec ce qu'on appelle les projections de Fibonacci donc vous avez une vague ici qui était le rallye en fait post de l'internet jusqu'au top avant la crise des subprimes vous projetez ça à partir du point bas qui est ici et vous avez donc une extension qui se fait entre ce point là et ce point là c'est comme des retracements techniques en fait j'espère que c'est clair dans l'explication au lieu de jouer le retracement là on joue les extensions haussières donc il y a le 23,6 38,2 etc qui sont toujours présents il me semble que le prochain objectif on va aller chercher le 138,2% 13,400 points ça je pense c'est l'objectif qu'on peut chercher sur le total return on va être très large mais 12, 24 mois qui viennent je ne pense pas qu'il fallait parler de 4,5 ans ou de 3,4 ans je pense que l'allure la dynamique haussière elle peut être impactée encore à court terme et ensuite elle devrait être plus accélérante encore c'est à dire elle va encore se verticaliser par rapport au mouvement qu'on a eu là pour le DAX c'est le même principe alors je vous ai fait également ces graphiques qui sont des graphiques très long terme le DAX je vous l'ai mis là sur ce graphique Bloom de 1988 jusqu'à 2015 pour vous montrer les mêmes étapes les mêmes paliers qu'a pris le marché et surtout pour voir qu'en fait ce graphique malgré la correction qu'on a là n'a pas l'allure d'un graphique qui a exagéré à la hausse si vous regardez un graphique du Nasdaq ou du Nasdaq 100 dans les années 2000 vous avez des mouvements totalement verticaux qui étaient beaucoup plus prononcés que ça là il y a eu une phase très prononcée mais il y a une correction qui est intervenue et les fondamentaux de la zone euro plus le soutien monétaire fait qu'il y a normalement assez peu de chances d'avoir des marchés qui s'effondrent au point de retomber vers les anciens sommets et de casser tout ça à la baisse encore une fois pour le DAX je vous ai fait une alors c'est grossier comme tracé mais c'est le scénario dans une zone comme pour le cas qu'on va consolider entre les plus hauts et les plus bas touchés après la crise chinoise et en septembre je pense que le risque de tomber un petit peu en dessous quand même d'aller chercher peut-être encore je parle du pire scénario de retomber un petit peu sur les 10 000 points donc en fait ces trois flèches là dans le scénario le plus négatif on abaisse un peu le bloc des trois flèches on l'abaisse un petit peu et on le fait retomber par là ça ce serait pour moi le scénario le plus négatif le plus optimiste ce serait déjà celui là c'est à dire ou en tout cas d'accélérer un peu novembre décembre on rechute au Q1 2016 et puis ensuite on retrouve le chemin de la hausse Q2, Q3 etc donc je crois vraiment et je pense qu'il y a les fondamentaux européens pour ça que le DAX n'est que dans une étape avant de réenchaîner et d'accélérer à la hausse et pas dans 3-4 ans là encore une fois dans les 8, 12, 18 mois qui viennent je vous mets également le DAX en extension de Fibonacci cette fois-ci une extension on prend la vague qui va d'ici à ici on la fait retomber ici et on projette et vous avez donc une extension qui est assez souvent utilisée dans les projections de Fibonacci et dans les extensions surtout c'est les 161,8% et là vous voyez encore une fois en plus vous êtes bien parce que vous êtes loin du graphique on a vraiment l'allure on voit que le graphique n'est pas dans une phase d'hyper-extension c'est à dire que les moyennes de prix sont encore assez proches elles ne sont pas complètement écartées de manière indécente comme on a pu l'avoir sur le Nasdaq par exemple dans les années 2000 où on avait des choses bien plus étirées que ça on a une allure qui est certes montante mais qui s'est passé il y a une exagération qu'on a corrigé brutalement en août et en septembre et je pense que là le scénario qu'on devra avoir le plus négatif c'est de rechuter un peu sur la zone support qui est ici voire faire croire ça le marché peut le tenter retomber casser un petit peu brièvement taper la moyenne de prix et rapidement le mois suivant remonter au-dessus du support juste pour laisser penser qu'à un moment donné on va casser le support et rester en dessous si ça devait se produire je pense que ce serait éphémère ça ne durait que quelques jours simplement ou quelques semaines et que rapidement le marché dans la foulée remonter au-dessus donc je pense que cette zone cette ligne directrice est là pour rester on peut encore la tester c'est-à-dire qu'on peut retomber et rester un petit peu dans cette zone mais je pense qu'on va ensuite si toutefois on reparte un peu la baisse par ici je pense que ça va vite accélérer au-dessus rebondir et repartir ici donc je suis clairement long sur le DAX en termes de perspective et d'approche technique et macroéconomique également et je pense que le DAX a la capacité dans les 12 à 24 mois on va être assez large mais de remonter à 13 200 13 500 points ça ne me paraît pas tout indécent comme objectif les zones à survie à court terme le court terme j'ai envie de dire et aujourd'hui je vais dire quelque chose je préférerais être un gérant aujourd'hui qu'un analyste c'est-à-dire que le très court terme pour l'analyse c'est un peu un chemin de croix en ce moment parce qu'il y a des mouvements beaucoup moins sur les devises mais beaucoup plus sur les indices où la visibilité à 5-10 jours est quasi nulle alors que sur les devises on a des tendances qui sont visibles des accélérations que l'on voit arriver et que l'on et je vais vous montrer dans quelques instants alors que sur les indices on a quelque chose de beaucoup plus complexe à analyser parce qu'une partie de ce rallye notamment pas la dernière vague qui est ici mais le début ici du rebond ça s'est fait avec les indices américains ça s'est fait quand le chiffre du NFP qui est tombé en octobre pour le mois de septembre était à 146 000 donc un des plus mauvais chiffres qu'on ait eu ces derniers mois et c'est le moment que le marché a choisi pour accélérer la hausse donc ça ça reste d'un point de vue de l'analyse dur à expliquer parce que on est dans un contexte où la Fed potentiellement va relever ses taux où le marché s'est servi d'un mauvais chiffre pour lancer un rallye qui tient depuis ce moment là et donc ma seule crainte aujourd'hui qui reste court terme donc novembre décembre peut-être début Q1 2016 c'est que le marché se soit un peu trop vite emballé sur ce mouvement là puisse encore un peu remonter mais connaisse ensuite à nouveau une vague de repli retombe sur les moyennes de prix et retombe sur le support oblique et seulement après lance le vrai rallye qui amènera le marché plus haut de manière plus linéaire donc ma seule crainte elle est dans les 3-4 mois qui viennent au delà beaucoup moins donc attention je pense que par contre que ce mouvement là n'est pas le mouvement qui va en ligne droite nous amener ici je pense que ça va se faire de manière très erratique et qu'il y aura probablement plusieurs vagues successives avant d'arriver à ce niveau là je pense absolument pas que ce soit linéaire et qu'on remonte de manière régulière donc je suis pour l'année prochaine clairement aussi sur les marchés européens donc ceux qui traitent qui gardent des positions sur plusieurs mois pour moi il n'y a pas tellement de questions à se poser en ce moment sur les niveaux de valorisation en Europe et tant que la baisse est restaurative je ne vois pas d'accident durable des corrections oui mais d'accident durable je n'en vois pas horizon 8-12 mois pour les marchés américains c'est beaucoup plus délicat donc ce soir on peut en parler des marchés américains parce qu'il y a des configurations qui sont assez exceptionnelles la baisse qu'on a eue août-septembre celle-ci on l'a bien sentie arriver on a fait des notes de marché en juillet et en août on a expliqué qu'il y a des convergences de risque avec la Chine la Fed avec des éléments qui notamment des niveaux de valorisation atteints qui laissaient penser qu'on allait vers un troisième trimestre dangereux on l'a bien eu c'est bien tombé ce qui est beaucoup plus et ce qui moi m'a surpris c'est le rebond qu'on a eu encore une fois sur le mauvais chiffre du NFP et qui a tenu ensuite c'est-à-dire que ce rebond a été alimenté par d'autres chiffres à ses moyens et a ramené le S&P quasiment à 1,5% de ses plus hauts historiques donc est-ce qu'on peut faire le pari que le S&P monte encore après un rallye entre 2008-2009 et 2015 qui est absolument phénoménal je pense que le marché peut faire croire un déni je pense qu'il n'est pas dans le déni le marché il a une approche contrariante c'est-à-dire que je pense qu'il va essayer de pousser encore les feux un petit peu potentiellement ça c'est le scénario le plus optimiste à court terme pousser encore les feux vers les résistances historiques peut-être on l'a dépasser un petit peu rester quelques semaines là-dessus et ensuite avoir un nouveau mouvement de correction à la baisse assez sensible peut-être pas de la même ampleur que ce qu'on a eu en août mais un mouvement qui pourrait rattraper trois quarts du dernier mouvement de hausse qu'on a eu ici donc je pense que ce mouvement-là ne va pas nous amener en ligne droite vers des niveaux beaucoup plus élevés donc moi je resterai à l'écart des scénarios pour l'instant haussiers sur les indices américains même si à court terme ça monte encore un peu je reste à l'écart pour l'instant des stratégies longues sur les indices américains et je surveille en revanche des zones où on pourrait commencer à rechorter les indices US ces zones-là il y en a une qui me paraît pas mal d'un point de vue technique c'est celle-ci vous voyez une zone qui a beaucoup oeuvré et que le marché a beaucoup testé en 2015 plusieurs supports c'est la zone des 2060 points comme par hasard c'est un Fibo vous voyez l'importance des Fibonacci des niveaux de retracement technique point bas, point haut on s'arrête dans cette zone de prix donc ça c'est la zone pour moi à surveiller sur le haut de la zone il n'y a pas d'urgence à essayer de shorter sur la zone haute la partie haute c'est si on commence à taper la zone on rentre dans la zone et on commence à attaquer la borne basse qui est quasiment sur la moyenne de prix ici là effectivement 2040 2050 points là je pense qu'effectivement il y a de quoi chercher des accélérations à la baisse et des corrections plus puissantes pas avant pour l'instant c'est beaucoup trop risqué parce que le marché monte moi je ne fais jamais de contre-tendance je n'aime pas ça je n'aime pas recommander des choses dans le contre-sens du marché mais ça ne veut pas dire qu'on recommande d'acheter pour autant on est neutre pour l'instant en position d'achat il n'y a pas de recommandation en revanche un retour dans la zone ici 2040-2050 points je pense sur une zone où on pourrait commencer à travailler des positions vendeuses on se protège comme toujours avec des stops pas forcément trop loin et on empile un petit peu quand ça commence à passer en dessous ça ça me paraît plus adéquate comme stratégie dans la configuration et dans le contexte du marché actuel même chose pour le Dow Jones donc je vais être assez rapide il y a à peu près la même à peu près même carrément la même allure que le S&P en un peu moins vertical quand même là on est venu vous voyez retester les moyennes de prix ce qui n'est pas le cas pour le S&P je pense que ces points bas sont des points bas qui ont une chance de durer de rester je pense que le scénario qu'on pourrait avoir alternatif à un crack moi je ne crois pas du tout au crack en fait ce qui s'est passé en août en septembre ce n'est pas un crack pour moi c'est une grosse correction par rapport à ce qu'on a connu entre 2009 et ici on a lâché quoi 30 même pas sur le point bas ici et le point haut ici on a lâché 38% même pas de tout le rallye si vous voulez donc ce n'est pas un crack c'est une correction dans un marché qui était très haussier je pense que le scénario alternatif qu'on peut avoir moi j'écarte le scénario de crack mais c'est celui d'un marché qui monterait encore un peu qui formerait une espèce de second top faisant croire qu'il y aurait double top et rechute violente et retomberait par ici 316 000 points une espèce de troisième bottom qui se formerait et ça repartirait à la hausse sur le S&P je reste encore long à horizon alors on va être sur des horizons de temps plus moyen terme plutôt 18-24 mois mais je pense qu'on a de bonnes chances ensuite d'aller chercher les 20 000 points je ne vois pas pour l'instant sur les niveaux de valorisation US par rapport aux moyennes de prix par rapport au niveau de l'économie actuelle je ne vois pas de scénario de crack qui nous ramènerait dans des zones de 13 500-14 000 points je pense qu'un des plus gros risques qu'on peut avoir c'est de retomber sur les moyennes de prix de passer un peu en dessous et ensuite je pense qu'il y aura un nouveau rebond dans ces zones de prix donc pour moi pas de scénario de crack mais en revanche des opportunités de correction qui pourraient encore se présenter qui ne seraient que des grosses corrections et qui ensuite redéboucheraient à plus moyen terme sur une poursuite du rallye haussier donc le dos juste à court terme après je vais accélérer sur les devises parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur les devises la zone dangereuse pour moi pour le dos c'est si après cette fusée haussière on commence à retomber sous ces zones de prix ici, ici le Fibo ici vous voyez c'est une espèce de zone 17400 17500 600 une zone de 200 points si ça commence à retomber là-dedans et qu'on attaque le Fibo là je pense qu'il y a danger sur le dernier rebond et donc je pense que là c'est une zone qui redeviendrait intéressante pour shorter 17100 et repasser en dessous donc neutre pour la hausse pour l'instant ne joue pas moi en tout cas dans mon scénario je n'ai pas de scénario où je favorise l'accélération je pense que ça peut encore monter dans le jour qui vient mais je préfère attendre les signaux de faiblesse et chercher à ce moment-là à exploiter ces signaux-là et je pense d'un point de vue opérationnel ça paraît également une stratégie dans le contexte actuel qui présente moins de risques et qui peut avoir un niveau de rendement relativement intéressant on va accélérer un petit peu de masse d'accent je ne vais pas attendre de le faire ce soir le Nikkei ça c'est important parce que ça va déboucher ou ça va anticiper ce que l'on va voir après sur le dollarienne le Nikkei je pense qu'il est juste dans une phase également de correction c'est à dire que regardez bien l'allure du Nikkei depuis 1990 donc tout l'éclatement de la bulle immobilière déflation le Yen qui s'est renforcé très sensiblement on a suivi en fait vous superposez le dollar Yen et le Nikkei et c'est à peu près les mêmes courbes on a une grosse accélération notamment générée ici avec l'arrivée au pouvoir de Shinzo Abe la mise en place d'une politique monétaire délirante et ultra accommodante de la BOJ ça a propulsé le Nikkei à 21 000 points on rechute là également pour le Nikkei je pense que c'est juste une phase de correction le seul risque pour moi à court terme c'est que ça monte beaucoup août-septembre ça remonte un peu et ça rechute 18 000 un petit peu en dessous qu'on vient de flirter avec cette zone de prix et qu'on remonte après je pense que clairement le Nikkei il faut chercher le retour à 20 000, 21 000 et monter au dessus je pense qu'on peut viser 23 000 points dans des horizons de temps là également 12, 18 mois ça me paraît tout à fait envisageable dans la stratégie moyen terme donc je ne suis pas baissier du tout moyen terme sur le Nikkei je pense que le seul risque c'est de retomber sur les plus bas août-septembre de casser un peu ces niveaux éventuellement sur une vague d'aversion au risque un discours de la fête qui serait mal interprété et juste de tomber un peu plus bas mais je pense que ce croisement de moyenne de prix est annonciateur d'un retour à 23 000 je vais très vite accélérer maintenant pour faire l'euro d'olp c'est un pari capital et très vite ça d'abord quand même reste-t-il de temps juste pour savoir j'accélère alors ça c'est capital aussi c'est quoi ? c'est le dollar index le dollar index c'est quoi ? je vous montre vite sur la slide suivante c'est l'évolution du dollar par rapport à un panier de devises de devises majeures euros, yen, livres, dollars canadiens etc. quand vous avez cette configuration graphique il n'y a pour moi aucune chance que le dollar index rechute 90-85 on est dans une énorme phase d'accélération consolidation latérale ça va ressortir par le haut donc ça pour moi ça laisse anticiper que le dollar va encore se renforcer non pas dans 6 mois ou 8 mois cette fois-ci là je pense que c'est dans les semaines qui viennent dans les jours qui viennent dans les mois qui viennent on va encore avoir un mouvement d'accélération sur le dollar donc qu'est-ce que ça donne par rapport à l'eurodoll devise principale plus grosse paire de devises en tout cas le volume le plus échangé sur le marché d'échange il y a un élément capital qu'on est en train de vivre actuellement ça fait quelques temps qu'on est baissé sur l'eurodoll et on a raison de garder nos convictions de ce côté-là parce qu'on est retombé à 1,08 et je pense que ce n'est pas encore fini ce qui me fait dire ça là d'un point de vue purement technique au delà de ce qu'on a dit sur les banques centrales c'est que regardez la période très longue qu'on a connue sous les 6 derniers mois toutes ces tentatives à la hausse toutes en clôture mensuelle sous ce Fibonacci qui est un très vieux niveau ancien vous voyez ce rallye de la hausse de l'eurodoll on retombe ensuite le marché n'a pas réussi en 6, 8 mois à clôturer au-dessus de ce niveau-là et là il est en train de rechuter je pense que ce mouvement va nous amener dans la zone 1,06, 1,05 et ensuite on travaillera on verra comment se comporte le support mais je pense que là il y a encore 300, 400 points de baisse au moins sur l'eurodoll dans les semaines qui viennent dollarienne également ça c'est une perte grosse conviction autant vous avez senti sur les indices US j'étais moyennement optimiste ou en tout cas moyennement convaincu des grosses tendances autant là je pense qu'on est vraiment devant encore des très très grosses poussées du dollar par rapport aux yens je pense qu'on est actuellement en train et c'est le cas de tester les zones de 2007 juste avant la crise des subprimes arriver au pouvoir encore une fois à Shinzo Abe, BOJ etc ça construit un petit peu pour moi ça va bientôt repartir au-dessus de 122, 123 et je pense que les objectifs à horizon quelques mois 6 mois, 8 mois c'est 135 yens pour un dollar donc clairement stratégie longue sur cette perte de devise et puis juste par oral par contre je vais vous dire ça par oral pardon c'est pas cette slide du tout c'est le dollar franc suisse on fait très attention sur le franc suisse avec ce qui s'est passé en janvier évidemment mais la configuration regardez bien graphique dollar franc suisse sur du moyen terme il y a également un potentiel de rattrapage qui est colossal et donc je pense qu'il y a très peu de chances qu'on ait durablement je parle une appréciation du franc suisse dans les mois qui viennent je pense que c'est plutôt le dollar qui va encore pousser à la hausse et je pense que le triptyque euro-doll dollarienne dollar franc suisse en position longue dollar donc reste pour moi le scénario le plus probable pour les mois à venir merci Alexandre pour cette présentation très dense c'est très riche bon il y a beaucoup de questions il y a beaucoup de questions pour évidemment pas toutes les prendre ça se bouscule derrière il y a une dernière présentation juste après toi avant le feu d'artifice je ne dis pas plus mais vers 22h voilà une surprise pour vous pour ceux qui restent vous êtes nombreux encore tiens une question pour toi Alexandre je vais tenter de l'afficher à l'écran durant l'année non elle ne s'affiche pas on peut dire par oral on va dire par oral je suis d'accord et on fait circuler des micros dans la salle n'hésitez pas à lever le doigt je viens à vous dans une seconde durant l'année j'ai entendu certains analystes ou économistes dire en 2000 en 2008 chute des marchés tous les 8 ans donc en 2016 y a-t-il un gros risque de baisse quand est-il et c'est vrai que moi aussi j'ai entendu ça et ça fait quelques temps moi je me rappelle d'un grand stratégiste d'une grande banque française que je ne nommerai pas mais de toute façon il le disait en ON Patrick Leblanc donc à la générale qui disait 2015 je la sens bien il était en 2014 donc 2015 je la sens bien mais 2016 ce sera le big one le big one les Man Brothers à côté c'est du pipi de chat moi je n'en suis pas du tout convaincu sur les marchés européens c'est vrai qu'effectivement la démonstration qu'on a eu là la partie macro et technique pour moi ne plaide pas pour ce type de scénario là sur les marchés US effectivement on a beaucoup plus d'hésitation parce que les valorisations et les niveaux et les écarts de prix par rapport aux moyennes sont beaucoup plus élevés donc le risque est plus présent côté US mais il y a beaucoup moins aujourd'hui par exemple de surévaluation des actifs comme ce qu'on avait pendant la bulle internet par exemple ou avant la crise des suprames il y a certes les prêts par exemple automobiles aux Etats-Unis qui sont sur une phase très croissante qui peuvent poser problème les pré-étudiants également ça ça peut effectivement générer des bulles qui explosent mais qui je pense ne seront pas de nature systémique comme celle des pré-mobilier pas de catastrophe de toute façon c'était clair dans votre présentation grosse poussée baissière oui mais pas de bear market qui se met en place durablement on revient au forex Alexandre si vous le voulez bien merci pour cette conférence et Kader qui nous dit que pensez-vous de l'eurodoll à 6 mois est-ce que 1 pour 1 j'imagine oui je pense que c'est toujours possible la cible c'est probable sauf qu'il faut y aller par étapes c'est-à-dire que là pour l'instant on vise le 1,05 le plus bas annuel il faudra voir comment se comporte le marché par rapport à ça si on voit que le niveau commence à casser assez rapidement dès les premiers tests là effectivement je pense que la parité sera tout à fait à l'ordre du jour mais il faut y aller par étapes ne pas ce que c'est objectif trop lointain dernière question sur ma tablette et après je passe à la salle faut-il privilégier l'analyse technique à l'analyse fondamentale dans ces périodes de marché on est beaucoup à se poser la question non alors j'en privilégie aucune je mélange les deux tout le temps parce que si on ne fait que l'analyse technique on ne sait regardez par exemple le cas du CAC 40 il y a quelques jours encore avant que Draghi ne parle le CAC stationné sous la zone des 4700 points c'est un niveau qu'on avait testé en août et septembre surtout en septembre après le premier rebond ça avait rechuté fin septembre octobre on est remonté sur le niveau testé deux fois et le marché l'a cassé quand Draghi a annoncé le QE si on ne fait que du technique on pourrait se dire c'est une résistance on l'a joué en cassure et c'est tout mais le fait de savoir que la cassure a été générée par une annonce de l'ampleur ou en tout cas par une perspective comme celle annoncée par Draghi ça veut dire que le pouvoir de hausse de ce mouvement là va être bien supérieur à un simple petit chiffre ou une simple petite annonce donc la macroéconomie pour moi est capitale le market live qu'on fait tous les jours commence toujours par de la macro le rappel des chiffres des déclarations et après seulement on calque et on applique un masque technique là dessus market live donc à 11h toutes les questions qu'on ne peut pas répondre ce soir vous y répondez demain market live donc c'est rapide c'est tous les jours de 11h à midi c'est du direct ce qu'on a fait là on le fait tous les jours et puis il y a twitter voilà twitter je vous renvoie là dessus et ton compte oui voilà j'aime pas trop faire ma pub mais c'est vrai que twitter c'est surtout pour moi un moyen de rester en contact en fait le market live c'est une heure de direct mais toute la journée il se passe beaucoup de choses et sur twitter on met tout le temps ce qui se passe de manière tout ce qui est important les déclarations les rumeurs les indices graphiques donc c'est un moyen de rester en contact tout le temps c'est rapide et c'est gratuit c'est rapide et c'est gratuit et c'est un ultra bon complément de ce qu'on fait le matin sur le market live vos questions dans la salle avant d'enchaîner madame oui une femme mais non décidément allez-y madame vous avez le micro juste alors deux questions draghi va rester jusqu'à quand et quand ce sera plus lui qu'est-ce qui va se passer puisqu'il est tellement accommodant donc le prochain sera peut-être pas pareil on rappelle Trichet après la montée les taux voilà mais c'est quand et deuxième question madame ah oui la deuxième c'était bon bon sur les graphiques j'ai pas j'ai vu qu'entre 94 2002 première ça monte ça descend alors qu'avant avant 94 c'était tout plat et je me suis dit tiens c'est l'inverse du Nikkei que vous avez montré là où ça part du haut ça fait comme ça et je voulais savoir comment ça se fait que jusqu'en 94 c'est assez autour de 2000 pour le CAC etc boum 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 bon voilà encore et avant 94 pourquoi c'était si plat pendant si longtemps d'abord cette question peut-être première question sur draghi alors effectivement normalement de mémoire il reste qu'en 2019 draghi donc le mandat qui est relativement long c'est un mandat qui tranche complètement avec l'air triché ça on l'a vu dès les premiers jours de prise de mandat de draghi et que se passera-t-il après j'ai envie de dire 2009 c'est déjà très loin il faut déjà qu'on sache avec plus ou moins de probabilité ce qui va se passer dans les 6, 12, 18 prochains mois et après ce sera un autre cycle on verra ce qu'il en a à ce moment-là mais c'est clair que draghi jusqu'à présent n'a jamais déçu les marchés donc on est en attente d'éléments très forts sur sa politique monétaire et on l'a encore vu il y a quelques jours ce qu'il a annoncé a fait bouger très fortement le marché et c'est pour cette raison-là également que je pense que s'il s'est engagé sur ce terrain de laisser la porte ouverte à de nouvelles actions c'est qu'il a même de lancer quelque chose derrière qui pourrait même encore surprendre les marchés donc c'est ça également comme argument haussier pour les marchés dans les quelques mois qui viennent cet aspect-là et ensuite sur l'aspect très vite marché voilà la seconde question c'est qu'est-ce qui fait que les marchés finalement commencent à décoller 95 etc sur le marché européen il y a eu l'avènement de nouvelles technologies la financiarisation de l'économie qui a drainé des capitaux donc on a des accélérations de marché très très puissantes des corrections qui sont allées avec parce que c'était un petit peu de nouveau pour la partie marché en Europe et ensuite un marché qui a renouvelé les excès jusqu'à la crise subprime et qui là justement me semble être dans une ère où il est beaucoup plus vous voyez beaucoup moins linéaire et beaucoup plus hésitant parce que justement il attend de trouver la bonne tonalité pour choisir une direction et cette direction pour l'instant la tonalité qu'on a sur le fond ne paraît pas très négative notamment sur l'Europe avec la BCE très aidante donc c'est pour ça qu'on est assez optimiste je suis optimiste en 2016 Une question madame allez-y Bonjour monsieur Baradez j'écoute tous les jours le Market Live vous parlez depuis un petit moment de la possibilité des marchés bullish pour les indices depuis un moment vous en parlez et en tout cas maintenant vous affirmez pour 2016 et je pense que c'est surtout par rapport à ce quantitative easing qui a été donné mais vous pensez que ce marché bullish sera pour beaucoup de temps une année deux années est-ce que vous pensez que ce quantitative easing est quelque chose de vraiment stable qui va permettre une économie stable pour l'avenir Très très vite le quantitative easing c'est pour l'instant et depuis que c'était mis en place et depuis que Draghi est arrivé son rôle c'est d'éviter l'éclatement de la zone euro d'éviter la panique sur le marché obligataire et de voir les taux des pays notamment les plus périphériques sont volés et il l'achète il est là pour acheter du temps aux états en fait et là ça marche là on peut cocher la case voilà pour l'instant ça marche très bien sauf que là où il commence à avoir une urgence et c'est pour ça dans la phase dans laquelle on est c'est une phase cruciale c'est que Draghi se rend bien compte qu'il achète du temps aux états mais que les états certains d'entre eux en tout cas la France en fait partie gâchent en partie ce temps là en n'accélérant pas sur la réforme beaucoup de périphériques sont très rapidement réformés et ont des résultats actuels avec une croissance qui repart très fortement les payeurs qui sont le moins réformés jusqu'à présent peinent plus difficilement en tout cas on retrouve un chemin de croissance plus délicat du coup ça peut durer ou pas est-ce que ça peut fonctionner c'est la question oui voilà moi je pense que oui bien sûr parce que quand on met autant de liquidités sur la table il y a le risque de trappe à liquidités mais ce qui est très important il y a une chose qui me paraît capitale c'est que dans la dernière intervention de Draghi de la conférence de presse où un des membres soit Draghi soit un membre du board a indiqué qu'il y avait également des questions sur le canal de transmission des liquidités en fait qui ne fonctionnait pas à plein et là évidemment les banques sont visées le système de distribution des liquidités est visé ce qui veut dire qu'il pourrait y avoir des réformes de ce côté là également donc je pense qu'on va vers du mieux qu'on ne retournera pas sur ce qu'on a eu avant si vous voulez donc c'est efficace oui je pense et ça va être amplifié pas que par la partie monétaire parce qu'il y aura des réformes aux alentours qui vont faciliter la transmission de ces liquidités à l'économie réelle et une dernière question dans la salle monsieur Alizi bonsoir bonsoir moi j'aurais une question c'est pour vous ce serait quel scénario si Janet Yellen elle n'augmente pas ses taux en décembre mais que Draghi il augmente son QE alors effectivement ça c'est l'effet ciseau dont on parlait tout à l'heure le risque effectivement et c'est pas la question que vous posez mais le risque de cette question là c'est de dire Draghi annonce qu'elle change en décembre et Yellen au même moment annonce le relèvement de taux et là effectivement il y aura un effet décupé sur le dollar ce qui n'est pas forcément souhaitable pour l'économie américaine alors ce que pourrait faire par exemple Draghi c'est pas forcément ajuster en décembre mais dire en décembre pour le QE en 2016 par exemple des options sont envisagées donc Yellen remonte et Draghi délivre au QE en 2016 par exemple ce qui pourrait à ce moment générer une reprise plus poussée des démarchés c'était ma question c'était si Yellen elle augmente pas ses taux elle repousse encore si elle repousse je n'y crois pas je ne me trompe peut-être mais il me semble que déjà le marché price également cette possibilité là alors on sait que ça bouge le pricing sur le marché évidemment mais ça me paraît très peu probable parce que le changement du communiqué me semble assez explicite les déclarations curieusement qu'on a après le communiqué vont toutes dans ce sens là donc on est à moins d'un moyen maintenant de l'échéance est-ce que la fête prenait le risque après ne pas avoir augmenté de laisser la porte ouverte et de refermer la porte une nouvelle fois elle prendra un énorme risque de crédibilité et je pense que pour ça ne prendra pas ce risque là merci beaucoup merci Alexandre merci bonne fois merci pour vos questions